Une fois, il y avait un homme, il était parti au docteur à Montaiguille, il y avait un docteur, et quand il a parti d'en bas, le chien à trois pattes, la suite, il est entre mon même chèpe, il était si un cheval, il était parti chercher le docteur pour quelqu'un qui était malade, elle avait le tata-nose du maladeur qu'on appelle, l'homme du chien. La fille, quand il arrivait là-bas, il a dit au docteur, il a signalé, mais il était saut le docteur, il ne savait pas s'il allait venir ou pas mener, donc il voulait mettre son cheval avec lui. Mais le chien à trois pattes était toujours là, et il mettait sa patte, il aurait voulu que mon oncle le délivre. Mon homme, il a dit, je suis fatigué. Il l'a suivi jusqu'à, il y avait un gros chien ici, il a dit, mon papa va acheter la place, ils l'ont coupé pour faire le chemin. En fait, mon oncle, il arrêtait le cheval, le chien, le chien, le cheval, il n'a eu peur. Il a levé sa patte dans l'air, mon oncle a pris son couteau, il a fallu son couteau. Et c'était un homme qui vivait toujours, c'était Wallace Picou. Il a dit, pour l'amour de Dieu, tu allais, il a dit, non, mon papa, il y a un an que je t'appais courir rougarou. Il a dit, je suis content que tu m'as délivré, et c'est un homme vivant qui t'appais courir rougarou. Ah oui, mais il y en avait plein dans ce temps-là. Le monde faisait plein plus de con que se faire à ce temps-là. Et ça n'est pas l'église, il n'y avait pas d'église, vous voyez. C'était comme, ça ne connaissait pas rien, je pense, dans ce temps-là. Et là, donc, tu allais, il l'a piqué dans sa main, comme dans le creux de sa main, et bien là, il a sauté. Oh, tu allais, il dit, si je suis content, c'est pour ça que j'arrêtais ton chien, il dit, je voulais que tu me délivres. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !